Musique de générique Pour cela vous vous rendrez au même endroit que moi à l'encadrure de la porte et réaliserez un saut puis un petit boost en haut pour wellbrush comme je le fais Par la suite il faudra vous accroupir et bouger de gauche à droite en regardant l'intérieur du bâtiment Il se pourrait aussi que vous wellbréchiez la tête hors du mur donc pareil vous devrez vous mettre accroupi normalement vous tomberez là ou même directement dans la pièce en dessous comme ici Et là à ce moment là donc le ledge ou plutôt le sol invisible est sur tout l'intérieur de la pièce du bâtiment en allant du côté du pot de fleurs donc là où je suis actuellement jusqu'à l'autre bout Donc de toute façon pour ceux qui n'arriveraient pas trop à distinguer avec la sécurité qu'a mis en place très large donc avec la vision buggée Regardez ma mini carte et essayez de vous guider à partir de ça Donc voilà donc regardez vraiment un magnifique under the map Il faut savoir que les balles ne passent pas partout Je ne demande pas spécialement d'endroit dans la vidéo par lesquels les balles passent pour éviter tout simplement que ce soit abusé en ligne Donc je vous laisserai tout simplement les découvrir tout seul car je pense que c'est quand même important de ne pas pourrir totalement le multijoueur Et je pense que ce glitch est plutôt fun plus qu'autre chose plutôt que pourrait servir à pourrir le multijoueur La map étant symétrique vous pourrez explorer un côté comme de l'autre ce sera à peu près les mêmes chemins il faudra juste se repérer Donc vous voyez juste que du côté gauche en fait c'est beaucoup moins on va dire significatif à explorer C'est beaucoup moins on va dire stylé il y a beaucoup moins de choses à regarder et à voir que du côté droit Donc c'est pour ça que je vous montre en premier le côté gauche avec ce que je juge être le mieux donc juste cette petite pièce Et que par la suite justement là on va aller explorer le côté droit de la map Donc que vous verrez est beaucoup plus significatif au niveau des wellbresh et de l'under the map Donc voilà donc là après vous repasserez par le chemin inverse et vous vous redirigerez là bas Donc voilà comme je le disais au début de la vidéo si vous avez du mal à vous repérer Bah en gros vous avez juste à regarder la carte Il faut savoir que si vous souhaitez explorer plus car je n'ai pas exploré toute la map J'ai un petit conseil à vous fournir que nous les glitcheurs on connait pas mal C'est longer les murs car tout simplement je vais vous expliquer On prend l'exemple d'une rue comment les designers vont designer leur rue Ils vont faire un sol qui sera la route Ils vont édiger après des murs Donc qui seront les façades des bâtiments Et tout simplement qu'est-ce qu'ils vont faire la route Ils vont la faire dépasser un peu à l'intérieur des bâtiments Afin que le raccord de l'angle entre la façade du bâtiment et la rue soit le plus propre possible Et donc ça laissera à l'intérieur du bâtiment un petit ledge Un petit rebord que vous pourrez longer Donc lorsque vous serez under the map ou plutôt dans des secret rooms Donc ça c'est un petit conseil qui pourrait vous être utile sur plusieurs glitchs et autres Sur plusieurs maps etc Donc voilà donc si vous voulez explorer cette map n'hésitez pas à en prendre soin Et à le noter Donc voilà donc si on arrive déjà à la fin de cette vidéo et de cet under the map J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, sur Facebook Et même sur Twitch pour être averti dès que je suis en live Et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était ChuckBain9 Et sur ce à plus Tout le monde